Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSTV dont voici les titres. Le chef de l'état Félix Antoine Chiseké Di Chilombo sera mardi 22 septembre 2020 à Goma dans les cadres du mini sommet de chef d'état de la sous-région. Deux plans d'action devront conduire à la finalisation des études en rapport avec le projet à réaliser dans le Grand Kassai ont été signés par le Fonds de promotion de l'industrie au Caire en Égypte. Façonner la paix ensemble, c'est les thèmes de la journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année à travers le monde. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ce mardi 22 septembre 2020, le chef de l'état Félix Antoine Chiseké Di Chilombo se rendra à Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu. Ce, pour le compte du mini sommet de cinq chefs d'état de la région de Grand Lac-Livain, nous allons nous en parler. Le président de la République, Félix Antoine Chiseké Di Chilombo, est attendu à Goma dans la province du Nord Kivu le mardi 22 septembre 2020. L'objectif de cette visite est d'abord d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment à Béni et dans le Grand Nord, où les commandants suprêmes de FRDC pourraient s'entretenir avec les commandements militaires des différentes opérations sur terrain qui se battent pour éradiquer les groupes armés qui pullulent cette partie de la province du Nord Kivu. Le chef de l'état va également participer ce mercredi au mini sommet des chefs d'état de la région des Grands Lacs à Goma. Cette rencontre va accueillir notamment les présidents Yoeri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndaichimie du Burundi, Joao Lorenzo de l'Angola et Félix Tshiseké Di de la RDC. Ce mini sommet a comme objectif notamment de décrisper les tensions entre l'Ouganda et les Rwandas d'une part et entre le Burundi et les Rwandas de l'autre. Il sera également question de la sécurité, de l'économie, des échanges commerciaux, mais aussi des coronavirus. D'autre part, ce mini sommet pourrait évoquer l'accord cadre d'Addis Ababa en vue de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le même cadre, en prévision de ce sommet de chefs d'état qui va se tenir par vidéoconférence, l'équipe d'avance du président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chidombo, séjourne déjà à Goma pour la préparation de ses assises. Christelle Guendacine, ce reportage rendu par Stella Hachema. C'est finalement le dimanche 20 septembre 2020 qu'est l'avion à bord duquel voyager. Le proche collaborateur du président de la République a atterri à Goma. C'est l'équipe d'avance du chairman congolais dans le chef-lieu du Nord Kivu où va se tenir le mini sommet sur la sécurité à l'Est de la RDC et dans le Grand Lac. Après un problème technique aussitôt après les décollages, qui a contraint le pilote à poser l'avion sur la piste à l'aéroport de Ndjili, il y a eu de la panique vu que l'impact avec le sol n'a pas été très bien maîtrisé. C'est le mercredi avant 3 septembre 2020 que le mini sommet des Goma va être organisé par vidéoconférence avec la participation du président de l'Ouganda, de la RDC, du Burundi, du Rwanda et de l'Angola. Parlons toujours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a échangé dimanche dernier avec l'ancien chef d'État Joseph Kabila Kabangé. L'avenir de la coalition FCC-Cache était au menu de leur entretien. Alice Kabangou. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience le président honoraire Joseph Kabila Kabangé ce dimanche 20 septembre à la cité de la Sélé. Les deux personnalités veulent apaiser le tension qui ne cesse de naître au sein de leur coalition. A travers cette rencontre, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont voulu avant tout aplanir la divergence entre le front commun pour le Congo et les capes pour le changement qui se soldent depuis un temps par des attaques verbales et aussi de destructions méchantes. Tout à fait autre chose à présent, les députés nationales Garissa Kata déposaient le week-end dernier un projet de loi contre les tribalismes au bureau de l'Assemblée nationale. Une fois votée, cette loi va sanctionner le propos tribaliste lié à l'Ouzolo. Le député national Garissa Kata, élu du territoire des Bagata-Okuilou, rebondit avec une nouvelle proposition des lois qu'il aurait déjà déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Celle-ci porte sur la lutte contre le tribalisme. Au regard de l'étendue que ce mal prend chaque jour en RDC, ce député du Palu n'a pas voulu se taire. Il a pris son courage en main pour s'attaquer à la racine du mal par une proposition des lois. Une lecture rapide du texte fait état d'importantes innovations allant de l'insertion de l'infraction d'outrage à la tribu, d'abus de pouvoir tribal par l'interdiction de nommer désormais un ressortissant de sa province comme directeur de cabinet à tous les postes politiques, mais aussi la dissolution de toutes les associations à caractère tribal, la création d'un organisme chargé de l'éducation anti-discrimination, telles sont les grandes lignes de cette loi à caractère social attendu. Le député national tente par cette loi de répondre à la récurrente question de tribalisme qui défraie la chronique au niveau national. Il reviendra à la plénière de l'Assemblée nationale de saisir cette occasion pour anéantir ses fléaux et cimenter la cohésion nationale. Les jeunes parlementaires du Sud-Oubangui se sont réunis samedi 19 septembre 2020 à session extraordinaire pour donner leur position au sujet de la crise qui secoue le bureau de l'Assemblée provinciale. Espérance de Vounou signe ce reportage. Les jeunes parlementaires du Sud-Oubangui se sont réunis samedi 19 septembre 2020 en session extraordinaire pour donner la position des jeunes de cette province sur la crise qui les préoccupe et qui secoue le bureau de l'Assemblée provinciale. Cette assemblée s'est soldée par une déclaration lue par Moïse Mouanzala, rapporteur de cette plateforme de jeunes. Pour eux, les députés devaient se réunir avant la rentrée parlementaire de septembre pour aplanir leur divergence. Au cas contraire, tous les membres doivent démissionner en vue d'organiser les élections de nouveaux membres qui vont privilégier les intérêts de la population. Refrain d'analogue entonné dans d'autres provinces de la RDC où règnent les mésententes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux qui font réagir des Congolais de ces provinces, tels sont le cas de problèmes de Sankourou et de la Tchopo. Dans son discours, à l'ouverture de la session parlementaire de septembre au Sénat, le président de cette institution, Alexis Thambe Mouamba, a abordé les questions sécuritaires sur l'ensemble du pays. Samy Boussongo y revient. Le premier des sénateurs a, dans son allocution de la rentrée parlementaire de septembre, attribué aux difficultés de mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement et réinstallation, réintégration communautaire, DD et RRC en sigle, une bonne part des responsabilités de l'insécurité sur une partie du territoire national et les provinces orientales de la RDC qui payent un lourd tribut dû à l'accroissement des groupes pour les armées. A l'analyse d'Alexis Thambe Mouamba, les incohérences sont constatées dans la mise en œuvre des programmes DD et RRC sont à la base, sous le plan sécuritaire, de la mort des enfants à Massissi, tandis qu'ils étaient en plein examen de Tenafeb et des Congolais fauchés dans les hauts plateaux de Minembo et à Hiromu, à Nitori, les semaines qui ont précédé celles de la rentrée parlementaire. Saluant l'initiative du président Félix Tisekedi qui a convoqué cinq de ses homologues de pays voisins au fin des concertations sur la paix et la sécurité à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, Alexis Thambe a déclaré en attendre le rédablissement de la paix à la partie meurtrée de la RDC et son admission dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Alexis Thambe n'a pas manqué des villes et pendées la reconnaissance du banditisme urbain traduit par des raquettes, enlèvements, viols et tueries à Kinshasa, Goma et dans d'autres villes du pays. Pour toutes les questions de la sécurité, Alexis Thambe a rappelé au gouvernement sa responsabilité d'affecter plus de moyens à la réalisation du programme DD et RRC ainsi que de déployer plus de force. Non sans l'exhorter à veiller à ce que la justice se fasse selon la philosophie de Blaise Pascal qui a dit « La force sans la justice est tyrannie, mais la justice sans la force est impuissante. » Fin des citations. Parlant santé à présent, Mesdames, Messieurs, la RDC a confirmé depuis dimanche 20 septembre quatre cas supplémentaires des personnes infectées par la Covid-19 d'un échantillon de 99 tests réalisés. Christelle Guendancon, une fois de plus, pour ce reportage rendu par Stella Hachim. Selon les indications du bulletin quotidien du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie des Covid-19 en RDC, 22 nouvelles personnes ont été déclarées guéries et sorties des centres de traitement Covid-19. Et parmi les patients suivis à domicile, 13 sont à Kinshasa qui restent toujours l'épicentre de cette maladie. 4, au Nord-Kivu, 3, dans les Hauts-Katanga et 2, à la Tiopo. Aucun décès supplémentaire parmi les cas confirmés n'a été signalé pour la même journée. Depuis le début de l'épidémie, détecté le 10 mars 2020, l'accumule des cas est de 10 519, dont un cas probable. Au total, il y a eu des 71 décès, 9 952 personnes guéries et 24 provinces sont touchées sur les 26 provinces qui composent la RDC. Par ailleurs, il y a 4 cas supplémentaires de coronavirus, tous enregistrés au Nord-Kivu sur les 99 échantillons testés. Toujours en santé, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a publié un communiqué dimanche 20 septembre dénonçant la manipulation des listes des agents engagés dans la riposte contre le virus Ebola. Plus des détails dans cet élément de merveille bavabibai. Ils sont suspendus et déférés devant la justice pour répondre de leurs actes les responsables de la manipulation des listes des agents engagés dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est ce qu'a fait savoir à travers un communiqué le ministère de la Santé dimanche 20 septembre 2020. Dépêché sur place par Eteni Longondo, ministre de tutelle, pour mener des enquêtes et superviser l'harmonisation des listes de paye, les inspecteurs du du secteur ont identifié 7 personnes auteurs de cet acte frauduleux. Il s'agit donc de 3 médecins, 3 administrateurs et 1 infirmier titulaire. En croire le ministre de la Santé, le gouvernement congolais avait déboursé près d'un million de dollars américains pour le paiement en désarriéré des primes des prestataires commis à la riposte dans la province de l'Équateur afin d'éviter la mauvaise expérience des gomas. Il a ensuite indiqué que le nombre des agents dans chaque équipe sera sensiblement réduite. Concernant l'évolution de la maladie, les bulletins de l'équipe de riposte du même dimanche rapportent 2 guérisons et 0 cas signalés du côté des contaminés et des décès. 12 hommes de santé sont déjà touchés par cette épidémie dont la résurgence remonte au 1er juin de l'année en cours. Et puis, les notables et les sages de la province de la Tchopo ont échangé samedi dernier dans les après-midi avec le gouverneur de leur province, Wale Lufungula. Images et commentaires. Le gouverneur de la province de la Tchopo, Wale Lufungula, a été dans l'après-midi du samedi 19 septembre 2020 l'hôte des sages de sa province qui voulaient comprendre la crise qui mine leur province afin d'apporter des pistes de solutions. Le gouverneur Wale a pris la parole pendant près d'une heure, d'abord pour présenter ses excuses pour l'un quelconque de ses actes qui auraient heurté les uns et les autres et ensuite pour décrire la situation qui prévaut dans sa province depuis juin 2020. Il a fait part de son souci majeur qui est d'apporter sa pierre à l'édifice de la Tchopo. Mais sa grande préoccupation est de constater en outre que les différents partenaires institutionnels de la province ne regardent pas tous dans la même direction au nom des intérêts personnels mais surtout à cause de manipulations étrangères à la province et qui se transmet à partir de Kinshasa. Après avoir entendu religieusement leur gouverneur, les sages de la Tchopo ont félicité le gouverneur Wale pour son sens d'humilité et lui ont surtout prodigué de conseils pour l'aider à convaincre ses frères et sœurs au sein des institutions provinciales de placer la province au centre de leurs préoccupations. Au terme de cette rencontre, le prof Lombéa s'est félicité de cet exercice et a promis que les sages de la province demeureront actifs à la suite des choses. Ça ne sert à rien de beaucoup parler. Je crois que le gouverneur qui a écouté les uns et les autres va tirer profit de ce qui a été dit. Je crois que le gouverneur qui a écouté les uns et les autres fera de sorte que les propositions utiles qui ont été avancées par les sœurs, par les frères dans la mesure de ces moyens, n'est-ce pas, ils puissent voir comment ils peuvent les rendre effectifs et comment les faire passer dans la réalité. C'est une très très bonne chose. Cette Assemblée qui réunit les citoyens de la CHOP pour voir comment la CHOP peut aller de l'avant. Pour sa part, le gouverneur Oualé s'est dit particulièrement soulagé et révigoré, remerciant ces sages pour tous les enseignements et espérant que leurs apports permettront de ramener la sérénité dans sa province. Je ne veux que remercier les patriars chez le notable de la province de la CHOP qui ont eu l'idée de réunir en scellé ce soir les droits de notabilité et m'inviter à cette rencontre. Je pense que j'ai eu l'occasion de faire la lumière sur tout ce qui se passe pour éclairer finalement l'opinion et de cet éclairage il y a eu des échanges et des fructures et je pense que chacun de nous à commencer par moi-même va tirer l'essentiel de ce que nous sommes ici dans l'intérêt de notre province. Au nord Kivu, 10 personnes ont été tuées dans une attaque de rebelles à Def à Benimbaou. Ce reportage est de notre correspondant depuis le sud Kivu Ramazani Saloumou. 10 personnes tuées de disparis et de maisons essendiées. C'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle inclusion des ADEF dans la localité de Bukitovo dans le groupe Maboutanguibou en territoire de Béni au nord Kivu. La nuit du dimanche à ce lundi 21 septembre 2020 d'après Omar Kalissia président des forces Vives Debout qui confirme l'information le matin de ce lundi 21 septembre. Les investigations sont en cours pour établir un bilan définitif. Nous avons connu une incursion de Zadef Bukitovo et il y a des morts de disparis et de maisons essendiées. Au moins du personne tuée voilà le bilan provisoire. Nous attendons les enquêtes pour avoir le bilan définitif explique Omar Kalissia président des forces Vives Debout pour le moment c'est une désolation dont les chefs des habitants de cette partie de Bénibout ajoutent la même source. Des échos de la mission mixte de la délégation congolaise conduite par le directeur général du fonds de promotion de l'industrie Patrice Kitibi au Caire en Egypte. Deux plans d'action devront conduire à la finalisation des études en rapport avec les projets à réaliser dans l'espace. Grand Kassai ont été signés. Suivez ce reportage. C'est une semaine de travail intense qu'a eue la délégation mixte de la République démocratique du Congo conduite par le directeur général du fonds de promotion de l'industrie Patrice Kitibi au Caire en Egypte. Un séjour consacré essentiellement à la tenue des ateliers d'harmonisation et de validation des études techniques qui sont en train d'être menés par des consultants pour la matérialisation des travaux d'envergure visant les désenclavements et la connectivité des provinces du Grand Kassai. Nous parlons de plus de six projets inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. A l'issue des échanges techniques entre l'autorité contractante qui est le FPI, les des consultants devront exécuter les travaux d'ingénierie à savoir les entreprises égyptiennes Hassan Alam et Samkrit et enfin le consultant qui est à la charge des études à savoir Current International Group les trois parties ont convenu de compléter les études afin de les affiner et de les approfondir pour présenter dans le tout prochain jour des études des faisabilités finales. Un chronogramme des activités complémentaires amenées sur le terrain a été défini des séances de travail ténues sans complaisance et sans embâge sous le regard des plusieurs délégués dont ceux de la présidence de la République de la RDC et du côté FPI son directeur général Patrice Kitebi croit fermement à la matérialisation rapide de ses projets lorsqu'il va finir avec toutes les procédures des passations du marché au respect des lois de la République. Tout ce que nous avons fait jusque là c'est des papiers et le destin des peuples ne sont jamais changés par du papier il faut maintenant passer du papier à l'action concrète. Nous avons des plans d'action nous avons des stratégies qui ont été arrêtées et nous savons exactement ce qui reste à faire pour que à partir du mois de mars de l'année prochaine les transitions de route puissent commencer à être réalisées. Donc, ces pays nous sont prêts dès notre retour au pays de bien sûr donner l'information aux autorités mais tout de suite de commencer la mise en oeuvre des obligations qui sont de nos côtés de manière à ce que très rapidement les missions additionnelles de terrain pour la collecte des données puissent travailler rapidement et qu'on puisse compléter l'ensemble des documents qui vont permettre à l'entreprise de commencer le travail sur le temps. Et du côté des entreprises égyptiennes on est satisfait de collaborer avec le FPI Hicham El-Keshing et le directeur général de Samkruit. Je suis très content d'avoir ce partenariat parce qu'on a fait beaucoup d'échanges de visions et de stratégies et je pense qu'il va nous aider beaucoup à faire beaucoup de travail dans le futur. On a déjà signé au mois de janvier et il y avait après ça le corona qui a arrêté tout le monde à faire beaucoup de travail. Maintenant on a déjà signé un document qui est plus technique où il y a les dates où il y a des plans d'action. Je crois qu'à la fin de cette année et le début de la prochaine année il y a beaucoup de travail qu'on doit faire sur le terrain en Kinshasa. Ce séjour au Caire a aussi permis à la délégation mixte de la RDC de débuter avec des panels financiers afin de rechercher des capitaux auprès des partenaires financiers basés en Égypte pour la réalisation des projets d'infrastructures en RDC. De ces échanges il ressort que les organismes financiers basés en Égypte sont prêts à accompagner le FPI dans la mise en œuvre de ses activités. Ils attendent par ailleurs du FPI de disponibiliser un business plein sur base des études de faisabilité finale afin d'engager un dialogue financier gagnant-gagnant. Pour rappel le FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités va piloter la construction des plusieurs projets d'infrastructures structurantes et industrialisantes dans les grands Kassai dont la centrale hydroélectrique de Tibassa le port de Ndomba l'usine de traitement d'eau de Mbujimai la construction de la centrale photovoltaïque de Tipoca ainsi que trois routes dont celle reliant Mbujimai à Kananga dans les Kassai centrales sur une distance de 188 km. Revenons à Kinshasa mesdames, messieurs les habitants de la commune de Maloukou font face à des grandes difficultés d'approvisionnement en eau potable un bidon de 25 litres est vendu à 1000 francs congolais selon un constat de Alice Kabangou et Orlikia La commune de Maloukou à Kinshasa connaît une déserte irrégulière en eau potable pour s'approvisionner bon nombre d'habitants achètent un bidon de 25 litres à 1000 francs nous avons un problème d'eau un bidon coûte 1000 francs regardez les bidons que nous avons pour acheter de l'eau on doit courir pour avoir de l'eau pour Hervé Mabungou agriculteur de la ferme agropastorale qui sont pas cette situation de manque d'eau l'oblige à beaucoup de pensée afin d'acheter de l'eau pour arroser son jardin les difficultés les difficultés que nous avons ici c'est plus celles liées à l'eau parce que nous sommes en pleine brousse nous sommes éloignés d'autres villages si tu n'as pas de tracteur et du carburant ça sera difficile pour aller chercher de l'eau rappelons que Maluku est une très vaste commune de Kinshasa qui compte à lui seul 36 quartiers L'ex-première dame de la République démocratique du Congo Marie-Olive Lembé Kabila a inauguré dimanche dernier le complexe scolaire Maman et Jeanne dans la commune de Mongafoula en présence du ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Louis Bakonga c'était la schéma pour les détails Une école aux normes modernes a été construite dans la commune de Mongafoula en bas lieu qui noisent grâce au financement de l'ex-première dame de la République Marie-Olive Lembé Kabila Projet d'une compatriote le complexe scolaire Maman et Jeanne érigé dans cette commune a été inauguré dimanche 20 septembre 2020 en présence de plusieurs personnalités du pays notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngoabila Mbaka le ministre de l'éducation Willy Bakonga les religieux les hommes et femmes de médias et autres invités Ces bâtiments flambant neufs comprend deux blocs le premier administratif et le deuxième des salles de classe Prenant la parole le premier citoyen de la ville de Kinshasa a salué cette belle initiative et a remercié l'épouse de l'ancien président pour avoir doté cette cité d'une école moderne un moment de joie pour Mama Jeanne promotrice de ce projet qui a elle aussi remercié Marie-Olive Lémbé Kabila d'avoir cru en elle en finançant cette oeuvre de haute portée sociale C'est un moment de joie qui a permis la réalisation de cette oeuvre de grande enverture C'est avec un immense plaisir et une vive émotion que je vous salue tous et vous souhaite la bienvenue dans ces concrets scolaires Dans son intervention plusieurs fois entrée coupée par les applaudissements de l'assistance la présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK a commencé par rendre grâce à Dieu pour avoir permis que ces jours arrivent Aussi petite que d'autres personnes peuvent considérer mais pour moi c'est une oeuvre grandiose puisqu'il y a de nos enfants qui vont bénéficier d'une bonne instruction Ici je ne sais pas dissocier l'instruction avec l'éducation de base C'est pourquoi je me permets de toujours associer l'éducation de base avec l'instruction Nous ne pouvons réussir l'éducation de nos enfants si nous ne sommes pas disciplinés Ceci étant nous sommes des nuls bénéficiaires de cet édifice Prenez-en soin comme des bons pères des familles Prenez-en soin comme des bonnes mères des familles et faites profiter au maximum tous ces enfants-là qui seront inscrits dans cette école Parlons sport à présent le championnat de basketball de la ligue provinciale des baskets de Kinshasa l'IPROBAKIN reprend officiellement ses activités du championnat édition 2019-2020 déjà ce lundi 21 septembre 2020 Nous annonçons déjà que ce lundi 21 septembre nous commençons le play-off avec les messieurs qui vont jouer il y a 8 équipes qui se sont classées en ordre utile et 4 chez les dames Donc à partir de lundi il y aura compétition à huis clos parce que nous devons observer les mesures barrières Nous avons 4 clubs chez les messieurs qui vont s'affronter lundi dès 14h Espoir Foucage Molokai Dessimpe des Bonhommes et le mardi il y a 4 autres Terreurs Don Bosco CSM SITP On a les retours après il y aura l'étape de demi-finale où rentrera dans la danse les équipes de dames dès ce vendredi il y a CNSS Arc-en-ciel et puis V-Club Tourbillon C'était ça la plus grosse communication que nous avions pour les amoureux de la balle au panier ainsi qu'annoncer aussi parce que j'ai une double casquette celle d'être aussi le point focal du basketball à 3 nous avons un camp de basket un camp où il y aura formation des jeunes de I18 pour le 3x3 il y aura formation des arbitres un petit recyclage pour les coaches et les athlètes de l'équipe nationale le 3x3 parce que nous avons un partenariat avec la fédération française par le truchement de Druils qui est un groupe qui s'occupe de la promotion du 3x3 à travers le monde qui va organiser un camp de basket ici du 15 au 18 octobre au stadium de Martyr et puis cette information en bref pour clôturer façonner la paix ensemble c'est les thèmes choisis pour la journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre à travers le monde mesdames, messieurs place à présent à la revue de presse bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous débutons avec le forum des ASCII titre sous injonction du gouvernement équateur 1 million de dollars américains pour la paix des arriérés des agents commis à la réponse contre Ebola le gouvernement de la république a débloqué 1 million de dollars américains pour la paix des arriérés des primes des prestataires commises à la réponse contre Ebola dans la province de l'équateur c'est du moins ce que rapporte un communiqué de presse du ministère de la santé publié ce dimanche 20 septembre d'après ces documents le ministre de la santé promet de tout faire pour éviter la mauvaise expérience des goma avec Ebola Business aussitôt informé de l'existence des listes de paix gonflées docteur Eteni Longondo a dépêché sur place les inspecteurs de santé du niveau national pour mener des enquêtes et superviser l'harmonisation de ces listes poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit Kinshasa les programmes d'assainissement Kimbo-Peto les gouvernants de la ville de Kinshasa Jantini Mgobila a assisté dimanche 20 septembre au culte de l'église armée du salut dans la commune de Barumbu à l'occasion de l'installation des nouveaux représentants de cette confession religieuse dans la capitale congolaise il s'agit des colonels Daniel et Hachette Mukoko sur place il en a profité pour sensibiliser les fidèles de cette église dans le cadre de la matérialisation de son programme quinquennal d'assainissement Kinshasa Bopeto lançant un appel à la prise de conscience dans la gestion des déchets de leur côté primes à la parole les responsables de l'armée du salut ont remercié l'autorité urbaine pour sa présence et ont promis de soutenir son programme Kinshasa Bopeto bouclant cette revue de presse avec Okapio.net qui titre RDC plusieurs quartiers de Bounia toujours privés d'eau trois techniciens du réseau de distribution d'eau de Ngongo ont été kidnappés depuis vendredi 18 septembre par les miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC au village qui porte le même nom à environ 16 kilomètres de Bounia à Nitori ces agents effectuaient des travaux de raccordement de Thiotérie de cette régie qui a été sabotée lundi dernier par cette milice conséquence des milliers d'habitants de différents quartiers de la ville de Bounia sont toujours privés d'eau potable fin de cette revue de presse merci à vous qui nous avez suivi merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse à présent je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal Le chef de l'état Félix Antoine Chiseké de Chilombo sera à mardi 22 septembre 2020 à Goma dans les cadres du mini sommet de chef d'état de la sous-région Deux plans d'action devront conduire à la finalisation des études en rapport avec le projet à réaliser dans le Grand Kassai ont été signés par le Fonds de Promotion de l'Industrie au Caire en Égypte Façonner la paix ensemble c'est le thème de la journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année à travers le monde Voilà tout pour aujourd'hui Merci à vous d'avoir suivi les informations sur BSTV Restez-nous toujours fidèles Je vous retrouve la fois prochaine Toujours avec le même plaisir D'ici là portez-vous bien Merci et au revoir Ce journal vous a été offert par le FPI Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Sous-titrage Société Radio-Canada